Donc à partir d'ici, en montant, vous me trouvez un abri où vous voudriez rester. Perdu, blessé, pas de réseau pour appeler les secours, le mode survie est enclenché. Première leçon, regarder autour de soi pour s'abriter. C'est tout simplement très bien parce que ça nous fait déjà un support ou une racine. Et après l'idée c'est ça, c'est de venir mettre ici, de ce côté, toutes les branches. Comme ça on a un abri qui vient jusque là. Branche après branche, la cabane prend forme. Andréa, lui, ne se sent pas encore l'âme d'un Robinson Crusoe. Si t'es sur une île, t'es perdu. Et si t'as rien sur toi, bah avec un ami, tu sais déjà que t'es plus rassuré. Mais avant la solitude, c'est contre le froid que nos survivants d'un jour vont devoir lutter. En confectionnant de quoi passer une nuit en hauteur, isolé du sol. Tu mets ta main là, et là tu tourneras, d'accord ? On a fait un hamac avec des bâches et des cordes. Bah j'aurais pas du tout pensé. On est à l'aise et je pense qu'on peut bien dormir là-dedans. Secouriste, Gilles Leroy est aussi expert en survie. Son secret, voyager léger, 5 kilos maximum sur le dos. J'ai fait beaucoup d'expéditions à l'étranger, où on a été confrontés à des difficultés. Et donc tout cet enseignement-là, on a retiré une expérience pour pouvoir faire partager ces moments-là. Et la finalité de la survie, ça ne peut être que la mort. Donc on préfère que les gens fassent du survivalisme, c'est-à-dire se préparer et anticiper les dangers. Donc le but, c'est de garder cette étincelle suffisamment longtemps pour embraser des petites branches. Normalement, on a tous les outils. Après, à nous de réussir à les appliquer et à les mettre en place. On va s'entraîner dans le jardin, les enfants ? Amateurs de montagne, la famille Bullteau ne voyagera plus tout à fait comme avant, parée à toute éventualité.